bonjour bonjour c'est yannick alors je vous fais une petite vidéo vite fait parce que je tiens à préciser certaines choses voilà je rencontre beaucoup de personnes des personnes qui lisent pardon mais mes livres participent à mes journées participent aux week-ends et autres mais je rencontre aussi des personnes qui au bout d'un week-end au bout de deux trois lectures ça y est ils se lancent ça y est ils savent tout ça y est ils ressentent tout ils vont se lancer ils vont faire ceci vont faire cela doucement prenez le temps de vous ouvrir spirituellement ce n'est pas une montre contre la course dans une course contre la montre pardon c'est normal c'est yannick c'est normal et prenez le temps moi j'ai mis trente ans pour arriver à ce que je suis aujourd'hui pour ressentir ce que je ressens aujourd'hui pour canaliser avec les anges pour écrire les livres sur les anges secondaires pour tout ce que j'ai fait j'ai mis trente ans c'est une vie l'ouverture spirituelle et même au delà de notre vie alors n'essayez pas d'être le meilleur du meilleur c'est vous que ça concerne ouvrez votre chemin parce que si vous voulez aller trop vite vous savez ce qu'il va se passer ce qui va se passer une il ya un moment vous allez vous décourager et moi j'en ai pu tomber j'appelle ça le syndrome d'icard savez icard c'est celui qui s'est collé des ailes dans le dos avec de la cire parce qu'il se prenait tellement pour des hauteurs qu'il a voulu aller toucher le soleil c'est dans la mythologie et en touchant se rapprochant du soleil la chaleur du soleil a fait fondre des cires la cire qui collait les ailes et plouf ses ailes sont tombés et icard c'est cassé la gueule et ben c'est exactement la même chose dans tout ce qu'on fait y compris la spiritualité si vous voulez vous ouvrir si vous voulez aller trop vite vous allez tellement vite que vous ne prenez plus de la découverte personnelle ce n'est plus de l'ouverture personnelle c'est l'information comme dans un ordinateur pardon mais vous ne devenez pas l'être l'âme lumineuse qui est au fond de vous vous n'êtes qu'une réception d'informations que vous faites et vous faites un copier coller de ce que vous avez appris le but n'est pas de faire un copier coller le but c'est d'ouvrir votre personnalité spirituelle votre véritable vibration amique c'est ça le but d'une découverte spirituelle ce n'est pas de d'être dans le super machin prenez le temps étape par étape et il y a aussi une étape importante ça je le dis pour ceux qui regardent la vidéo il ya un moment au début quand on travaille dans la spiritualité on perçoit des choses on voit moi jusqu'au début je voyais les anges je montais sur des fréquences de lumière je voyais les êtres et tous aujourd'hui je les vois mais je les vois moins je les vois les yeux ouverts je les sens je sais qu'ils sont là mais c'est différent et je ne vois plus comme avant c'est plus la même perception je les vois mais c'est plus la même perception et moi j'ai des personnes qui m'ont dit oui avant je voyais quand je méditais je voyais plein de choses aujourd'hui je vois plus rien est ce que tu ressens oui je ressens des trucs mais je ne vois plus ok ça s'appelle l'intégration de votre fréquence l'intégration de vos connaissances spirituelles vous intégrez dans votre réalité votre perception donc vous devenez un canal ouvert donc si un jour vous êtes en évolution et que vous ne ressentez plus les mêmes choses pareilles ne vous découragez pas continuer c'est que vous êtes en train de devenir le canal ouvert vous êtes en train d'intégrer ce que vous avez capté les connaissances que vous avez reçu c'est hyper important voilà donc laissez vous le temps n'essayez pas d'être les super machin tout de suite ça vous empêche pas de pratiquer on est d'accord mais moi j'ai des gens qui au bout de deux week-ends avec moi disent ah bah moi je vais organiser aussi des trucs des machins moi j'ai mis 30 ans vous pouvez hein c'est peut-être une révélation du bouddha c'est possible il n'y a pas de souci mais il ya un moment vous allez faire pire que bien parce que vous allez apprendre des choses aux gens que vous ne connaissez pas vous allez juste faire un copier coller ça ne sort pas de votre coeur il ya un moment les gens soit vous allez les planter soit ils vont disparaître vous serez tout seul vous allez vous décourager bien oui ça ne marche pas et résultat vous avez tout abandonné alors prenez le temps c'est comme tout travailler travailler apprenez pratiquer lancez vous je suis premier à dire aux gens de se lancer donc lancez vous mais à votre niveau pas à un niveau supérieur apprenez laissez le temps d'y être parce que votre niveau il va venir tout seul c'est pas vous qui allez chercher c'est très important donc il n'y a pas plus fort l'un que l'autre il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre on est sur des fréquences et puis il y en a qui avec une fréquence plus angélique l'autre qui est avec une fréquence élémentale qui était une fréquence médiumnique l'autre qui est un guérisseur vous arrivez avec des fréquences prédisposées qui sont les vôtres comme un cuisinier à son savoir comme un peintre à sa patte les grands maîtres en tableau et des grands maîtres qui ont fait des tableaux avaient leurs pattes voilà ça les a pas empêché d'apprendre des techniques et un moment ils étaient mûrs et là ça a été l'apothéose et bien c'est pareil n'allez pas vous griller prenez le temps comme un enfant apprend à marcher apprenez la spiritualité ouvrez vous pratiquez transmettez si vous êtes à un niveau ok mais n'allez pas plus vite que la musique je vous le dis c'est juste un conseil ce n'est pas un jugement je vous connais pas personnellement mais c'est juste un conseil qui vous évitera bien des déboires parle par expérience également voilà merci pour cette écoute à très bientôt bonne journée au revoir